Bonjour, c'est Pierre Momon. Je partage aujourd'hui avec vous la réponse à la question posée à la fin de la vidéo précédente qui s'appelle l'immobilier locatif, le pire des pièges. Et la question était, quelle est donc la manière dont le fisc va calculer le bénéfice de votre opération d'investissement ? Alors je vous rappelle les données de cette opération. Donc nous étions sur un investissement locatif de 200 000 euros financé avec un prêt sur 20 ans dans les conditions de prêt colonial à l'heure actuelle. Cet investissement génère 1 400 euros de loyer net par mois. La mensualité du prêt s'élève à 1 000 euros et se décompose en 250 euros d'intérêt plus 650 euros d'amortissement. Et j'ai ajouté dans ce pack intitulé mensualité du prêt les 100 euros d'assurance d'essai invalidité que le banquier exigera de notre investisseur pour accepter de le financer. Donc au total on est effectivement à 1 000 euros par mois. Cette opération, comme toute opération dans l'immobilier, supporte une taxe foncière que j'ai fixée à 80 euros, ce qui correspond à une moyenne mensuelle pour une opération de cette taille-là. Et puis il y a toujours un reliquat de charge de fonctionnement de l'immeuble qui ne sont pas récupérables sur le locataire. Et j'ai fixé ce reliquat à 50 euros, ce qui encore est une moyenne habituelle. Alors ce que nous avions vu, c'est que le solde de cette balance rentrée-sortie, c'est un résultat positif de 270 euros par mois pour nos investisseurs. Puisqu'on avait imaginé que c'était un couple d'investisseurs. Et je vous révélais à la fin de cette démonstration que l'imposition ne serait pas ni 81 euros, comme on l'imagine dans le cas le plus évident en apparence, ni 127 euros quand on a une meilleure connaissance de la façon dont les résultats d'investissements immobiliers sont fiscalisés, mais qu'en réalité, ça serait 434 euros. Ce qui doit surprendre beaucoup d'entre vous. En fait, ça doit surprendre 100% des personnes qui ne connaissent pas la façon dont le fisc taxe les résultats d'un investissement locatif. Et le but aujourd'hui est de vous expliquer quelle est la méthode par laquelle le fisc analyse une telle opération, c'est-à-dire évidemment l'analyse que vous devez faire vous-même si vous décidez de faire un investissement locatif. Alors voilà, voici la réponse. Ce résultat fiscal s'appelle un bénéfice foncier. Ça, c'est le terme consacré que vous aurez dans le Code général des impôts. Donc on reprend notre balance entre les entrées et sorties. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas repris les chiffres, je viens de vous les rappeler. Et le fisc du point de vue des sorties ne va pas compter les dépenses de la même manière que vous, vous les comptez. Et c'est là qu'est toute la différence. Et c'est pour cela que l'on a, au bout de ce calcul-là, une imposition supérieure à ce que vous imaginez. Sauf si vous faites déjà, évidemment, du locatif. Bref, dans ce cas-là, je ne vous apprends rien. Vous avez vu donc que la mensualité du prêt se décompose en intérêts et en amortissement. Dans le calcul de votre résultat, qui en réalité est un calcul de trésorerie, c'est un résultat du point de vue de la trésorerie, eh bien vous déduisez l'amortissement du loyer. Donc l'amortissement fait partie de ce qui est enlevé par rapport au loyer. Eh bien le fisc, lui, ne raisonne pas comme ça. Il ne soustrait pas l'amortissement. Sur la considération suivante. Quand vous remboursez votre prêt, les intérêts, ce sont effectivement des frais. Donc on les déduit. L'assurance qui couvre le prêt, c'est aussi des frais. Donc on la déduit. Par contre, l'amortissement, ce n'est pas des frais. Parce que quand vous remboursez la partie amortissement, en réalité, vous diminuez votre dette par rapport à la banque. Donc en fait, vous êtes en train de faire de l'épargne. Vous êtes en train de vous enrichir. Donc pour le fisc, ce n'est pas une dépense. Donc ce n'est pas déductible des loyers. Après, pour le reste, il n'y a pas de différence entre la façon dont on calcule le résultat fiscal et la façon dont vous, vous avez calculé votre résultat en trésorerie, il faut effectivement déduire la taxe foncière qui fait 80 euros et les charges non récupérables qui font 50 euros. Du coup, le solde de cette partie-là, qui est la partie que le fisc retient pour faire son analyse du résultat, eh bien, ça va être le même solde que la partie précédente, mais augmenté de l'amortissement que l'on n'a pas déduit, puisqu'il n'est pas déductible. Donc on avait 270 euros de résultat dans la partie précédente, donc de résultat en trésorerie. Eh bien, à ça, il faut ajouter les 650 euros d'amortissement et on se trouve à 920 euros. Et ça, ça s'appelle le bénéfice foncier. Et c'est ce bénéfice foncier qui va être la base fiscale de l'imposition. Donc quel va être notre impôt ? Quel va être l'impôt qu'on va devoir payer dans le cadre de cette opération ? Eh bien, c'est la base fiscale de 920 euros multipliée par le cumul des taux applicables. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, que il y a, pour notre groupe d'investisseurs qui est dans une tranche d'impôt à 30 %, il y a un taux de 30 % sur ce résultat, plus un taux de 17,2 % qui, là, est commun à tous les investisseurs, qui est le taux qui représente la taxation des prélèvements sociaux. Depuis 2018, ces prélèvements sociaux sont à 17,2. Donc le taux global de taxation de cette opération, ça sera 30 % plus 17,2, c'est-à-dire 47,2 %. Et l'impôt sera 920 que multiplié par 47,2 égale 434 euros. Voilà. Donc ce n'est pas compliqué. Ça surprend ce qui semblait évident, mais qui, en fait, était un faux raisonnement, parce que le raisonnement du fisc est impeccable. En effet, l'amortissement n'est pas une dépense. L'amortissement, c'est une épargne, c'est un enrichissement. Et, par conséquent, ça doit être taxé, puisque tout enrichissement dans notre beau pays et dans beaucoup de pays est taxé. Et notons d'ailleurs que c'est bien cet amortissement, enfin le cumul de tous les amortissements que vous avez pendant la durée du prêt, qui va créer le capital immobilier que vous constituez grâce à l'opération d'investissement. Je vous demande de réfléchir 5 minutes à ça. Donc on est bien sur une création de richesse qui doit être taxée. Alors à partir de là, la question que tout candidat à l'investissement immobilier se pose, elle part d'une constatation, c'est que ces 434 euros de taxes diverses, d'impôts et taxes qu'il va falloir à payer sur résultat d'opération, ils sont donc plus élevés que les 270 euros de trésorerie générés par l'opération, puisque rappelez-vous, il y a 270 euros de trésorerie. Vous voyez, tac, 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 on y arrive. Poum, poum, poum. Voilà, 270 euros. Donc cette opération concrètement vous permet de mettre dans votre poche tous les mois, du fait de l'excédent des loyers par rapport aux charges diverses, 270 euros. Mais vous devrez payer, on vient de le voir, un impôt qui fait 434 euros. Donc ça veut dire que globalement, vous serez de votre poche de 270 moins 434. Je fais le calcul en direct. Ça fait 164 euros. Voilà, donc cette opération ne s'autofinance pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on regarde les choses de manière trop simple. en réalité, elle demande de mettre la main à la poche de 164 euros tous les mois. Donc à partir de là, quand on connaît ça, la question qui se pose et qui devient vraiment importante, c'est comment je peux faire un investissement immobilier sans payer autant d'impôts, voire si possible, en n'en payant pas. Donc ce sont des sujets que je serai amené à vous présenter dans des vidéos ultérieures. En attendant, pour ceux qui sont pressés d'avoir déjà des éléments de réponse, vous pouvez vous procurer le PDF que j'ai rédigé à ce sujet en cliquant sur le lien que vous avez en dessous de l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus de la transférer si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et pour vous abonner, le conseil est toujours le même, la recommandation est toujours la même. Vous cliquez sur l'icône vert et bleu qu'il y a en bas à droite de l'écran. Je vous souhaite une analyse structueuse de tout ça et je vous dis à très bientôt.